La sauvegarde de la création La sauvegarde de la création, c'est sauvegarder l'environnement et l'homme. L'environnement n'est pas un décor, mais bel et bien le lieu où l'homme, comme les autres créatures, doit mener la création à son achèvement. Chaque créature compte, rien n'est inutile. Et au terme de son encyclique, le pape souligne bien que l'interdépendance des créatures entre elles, de l'homme avec les autres créations, repose sur la relation entre les différentes personnes de la Trinité. De même que l'homme est un être de relation, la Trinité est relation et nous puisions la force de nos relations dans la Trinité. Paul VI a dit que la forme contemporaine de la charité, c'est le dialogue. Et donc cette capacité de compassion, de porter le souci des autres, et particulièrement des plus pauvres. Tout est lié, lorsque le pape François affirme cela, pose cela dans son encyclique, il signifie par là que son texte n'est pas d'abord un texte vert, on va dire, mais une encyclique sociale, où le cri des pauvres est en même temps celui de la planète. Le cri de la planète est lié au cri des plus pauvres. C'est au niveau de chaque personne que les choses se jouent, pas seulement au niveau des instances internationales, mais il y a un lien profond entre la conversion écologique et ma propre conversion, ma propre transformation, le fait que je travaille à mon unité intérieure, a des conséquences sur la paix du monde, sur l'harmonie. Le pape le dit, la pauvreté, l'émigration, le sous-développement, tout cela se tient en même temps que le drame écologique. Je pense que cela peut être une invitation à l'humanité, et de se dire que là où je suis, avec les moyens que j'ai, avec les gens qui m'entourent, je fais ma propre part, humblement, et ainsi les choses pourront avancer. Sous-titrage ST' 501